Après trois matchs sans victoire, Valenciennes 8e s'est imposé au Hainaut contre Chambly. Ce soir c'est un autre occupant de la zone rouge qui se présente, Guingamp, barragiste à trois points du 17e. L'en avant réussi à grappiller un point face à Toulouse, candidat à la montée, mais va clairement viser un succès à l'extérieur pour amorcer son opération maintien. La première situation elle est pour les hommes de Fred Bompard avec ce coup franc d'Inchangama qui met en danger Prior avec ce rebond toujours difficile à négocier pour les gardiens. Valenciennes va se procurer une très grosse occasion avec cette tête de Guillaume sortie par Enzo Basilio. Le gardien Guingamp permet à son équipe d'être toujours dans le coup, il sera escorté par la réussite quelques instants plus tard avec son poteau qui va le sauver. Les Valenciennois vont une nouvelle fois toucher du bois et vont être ensuite maladroits. Passer la chaude opportunité sur Coufran en début de rencontre, Guingamp a globalement subi dans ce premier acte, mais va marquer enfin le panse-t-on par l'intermédiaire de Gomis. Yannick Gomis, le Sénégalais en pointe de cette attaque, Guingamp est dans ce 4-2-3-1. Dans son soutien il a Rodelin, Emchangama et Elie Volant. 0-0, c'est le score à la pause. Là les deux équipes s'étaient séparées sur le score de un but partout. Guillaume avait été le buteur. N'Bakoto avait ainsi le but Guingamp est désormais. N'Bakoto, le Congolais, est du côté du Panathinaïkos. Deuxième période désormais avec la frappe de Rony Rodelin qui fait mouche à la 48ème minute de jeu. 1-0 pour l'en avant. Cinquième réalisation pour Rony Rodelin qui a réussi à déclencher une belle frappe au sortir de son dribble. La trajectoire est flottante, fuyante. Et mais en difficulté prior qui s'incline. Forcément un scénario qui ne plaît pas du tout à Olivier Guégan. Présent en tribune. Et le troisième montant va être touché par Valenciennes. Valenciennes clairement en déveine ce soir. Après trois matchs sans succès, Guingamp arrache une victoire importante pour le maintien. En avant, on n'est plus qu'à un point de Dunkerque, 17ème. Valenciennes reste 8ème et n'a plus grand chose à craindre ni à espérer pour cette fin de saison.